Alors nous sommes dimanche 21 août 2016. Saint Christophe. Alors il arrive un truc assez hallucinant. Comment en est cette chose ? En fait c'est un sac avec des pommes de terre dedans. Semences de France. Au nom de la terre. Alors attention, ces semences sont impropres à la consommation humaine et animale. Elles doivent être stockées dans leur emballage d'ovagines. Le sac vide doit être détruit. Sa réutilisation est interdite. Éviter la consommation par le gibier. Ne pas laisser à la surface du sol. Pour identifier l'origine de la semence, conserver le certificat du SOC. Alors bonjour. Alors ça c'est des semences alors. De céréales. Je dis ça vaut le coup. La protection de semences est effectuée selon un niveau convenu de qualité industrielle. Pour votre propre sécurité et pour protéger l'environnement, les précautions suivantes doivent être suivies. En général, ne pas utiliser la semence traitée pour la consommation humaine ou animale ou pour la production de produits dérivés. Ah bon. Tenir hors de portée des enfants, des animaux et de la faune. Manipuler les sacs de semences soigneusement. Éviter le contact avec la peau et la zone respiratoire et utiliser le matériel de protection approprié pendant la manipulation des semences et le nettoyage des équipements. Laver les mains et la peau exposées avant le repas et après le travail. Retirer toutes les semences répandues. Maintenir les semences traitées, éloignées de surface d'eau. Alors bonjour. Avant le semis. Lors de l'ouverture des sacs de semences et pendant le remplissage ou le vidage du semoire, éviter l'exposition aux poussières. Éviter le transfert de la poussière du sac de semences dans le semoire. Ne pas retraiter les semences déjà traitées avec des produits supplémentaires. Pendant le semis, au champ. Lors de l'utilisation d'un semoire pneumatique, les poussières provenant des semences traitées devraient être dirigées vers la surface du sol ou dans le sol au moyen du déflecteur. Pour protéger des oiseaux ou les mammifères, les semences traitées doivent être incorporées dans le sol à une profondeur de semis appropriée, en particulier en bout de sillon et aux angles des parcelles. Après les semis, ne pas laisser les sacs vides ou semences traitées et inutilisées dans l'environnement. Les éliminer selon la législation en vigueur. Remettre toutes les semences traitées dans leur sac d'origine. Ne pas réutiliser les sacs vides pour d'autres usages. Alors, il y a des pommes de terre bio dedans. Utiliser le matériau de protection appropriée. Tenir hors de portée des enfants et des animaux et de la faune. Ne pas utiliser pour la consommation humaine ou animale. Laver les mains. Ne pas contaminer les eaux de surface. Réduire au maximum la poussière générée au semis. Au remplissage et nettoyage du semoir, attention à la poussière. Se positionner dos au vent. Éviter de respirer les poussières éventuelles. Ne pas manipuler les semences en main nue. Portez des équipements de protection individuelle adaptés. Masque anti-poussière, gants, nitrile. Alors voilà, c'est des céréales. Bon, après voilà. Semence de France. Au nom de la terre. Toxique. Ne pas consommer. Alors voilà. L'autre côté, semence de France au nom de la terre. Alors en fait, il s'agit de semences certifiées règles et normes CE. Semence de blé dure. Espèce. Triticum durum desf. Variété. Babylone. Ah. France. 25 kilos. Alors, l'information contenue dans l'espace ci-dessous est non officiellement vérifiée par le SOC. Céleste. Gold net. Diffé-no-co-na-zole. Flu-di-oxonine. Alors voilà ce qu'on mange. Oui, alors, donc. Semence certifiée. R1. Blé dure. Babylone. Tratement. Céleste. Gold net. Conserver hors de la porte des enfants. Conserver à l'écart des aliments et des boissons. Y compris ceux des animaux. Ne pas manger. Ne pas boire. Ne pas fumer pendant l'utilisation. Ne pas respirer des poussières. Conserver uniquement dans le récipient d'origine. Eh bien, bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada